L'Assemblée nationale sud-coréenne L'Assemblée nationale sud-coréenne L'Assemblée nationale démilitarisée annulée à cause du mauvais temps « Ne nous sous-estimez pas, ne nous mettez pas à l'épreuve » a dit Donald Trump à l'adresse de la Corée du Nord, devant la représentation nationale sud-coréenne. Nous défendrons notre sécurité commune, notre prospérité commune et notre liberté sacrée. Le temps de la force est venu, a claironné le président américain, dans un discours particulièrement incisif contrastant avec le ton plus mesuré adopté la veille, avant de quitter Séoul en direction de Pékin. « Beaucoup de progrès » sur le dossier nucléaire nord-coréen « Nous ne laisserons pas les villes américaines être menacées de destruction » a encore averti Donald Trump. « Loin de garantir l'égalité de ses citoyens, cette dictature cruelle les mesures, les notes et les classes en fonction de critères arbitraires liés à leur fidélité à l'Etat » a aussi dit le président américain. « Plus grand que plus grand que à lire aussi Donald Trump en Corée du Sud pour régler tout ça, les armes que vous acquérez ne renforcent pas votre sécurité » a-t-il lancé dans ce qu'il a présenté comme un message direct au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. « Elles exposent votre régime à un grand danger, malgré tous les crimes que vous avez commis contre Dieu et l'Houm » a-t-il poursuivi « Nous allons offrir un chemin vers un avenir bien meilleur » Le président américain avait mardi fait état de « Beaucoup de progrès » sur le dossier nucléaire nord-coréen, sans toutefois donner de précision. Mais il avait aussi affirmé que homologue chinois Xi Jinping qu'il ira rencontrer mercredi dans « Pays » avait « été vraiment très, très utile ».